Le jeu Tour de France 2020 Le classement général est bien Il est maillot jaune Et on a Primoz Roglic à 24 Petites secondes derrière Vraiment pas loin Et sur le podium également Higan Bernal à une 36 en embuscade Les autres, Quintana, Uran, Alaphilippe, etc. sont plus loin Une journée très exigeante pour tout le monde Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent C'est une étape clé pour le classement général On va devoir défendre notre position De leader du classement général Ça ne va pas être facile Notre avance n'est pas énorme En revanche, on peut se mêler à la lutte pour la victoire d'étape Bonne journée les gars Allez, on vise la gagne Alors il dit qu'on peut se mêler à la lutte pour la victoire Effectivement Pino fait partie des favoris A nous de gérer l'étape pour qu'il puisse s'imposer Ça, on n'y est pas encore On va jouer cette étape Regardez qui sont identifiés comme favoris Par le jeu On a aussi des enjeux au niveau du maillot vert Puisque Démar est maillot vert Et Gaudu, maillot à poids Tadis que les favoris sont bien identifiés Pino, Bernal, Roglic pour cette étape de montagne Effectivement, ce sont les trois premiers du classement général Donc c'est plutôt cohérent, plutôt logique Ce que nous indique le jeu Maintenant, les états de forme vont avoir leur mot à dire Dans le résultat final Probablement de cette étape Et puis les stratégies de chacun La manière dont ils vont être offensifs ou pas les adversaires Tout ça, on va le voir assez rapidement Mais d'abord, les états de forme Première sélection Effectivement, Pino, Gaudu, Rechenbar Tous les trois en état de forme normal Madouas, qui pourra bien peut-être nous aider quand même En montagne, lui, il est en excellent état de forme Ça, c'est plutôt bien Et ensuite, on va retrouver Arnaud Démar Dont l'objectif est de conserver la tête du maillot vert Je pense que sur ce genre d'étape, il va y avoir une grosse étape On va taper une grosse échappée qui va partir Donc, je me dis pourquoi pas Gaudu tenter d'échapper Même si ça nous fait nous priver potentiellement d'un fidèle lieutenant pour la montagne À l'ascension finale Allez, le maillot à poids qui joue sa carte Décision importante Les gars, c'est du sérieux aujourd'hui Avec une arrivée au sommet du Grand Colombier Il ne va pas falloir faire n'importe quoi Dans l'échappée ou dans le peloton Il faudra compter ses coups de pédale Pour arriver frais à la fin Bon courage Alors, Richie Porte intéressé également Tout comme Zacharine Valverde aussi Ce sont des coureurs, on le voit Un Richie Porte, il a 35 minutes au général Zacharine à 55 Finalement, c'est Gaudu avec ses 15 minutes Qui est le plus dangereux Alors, dès ce début d'étape On va positionner pour qu'il fatigue le moins possible Kung qui va protéger Pino Et, de manière classique Bonnet qui va protéger notre maillot vert Arnaud Desmar Là, on a une très belle échappée quand même Gaudu, Zacharine, Porte C'est pas mal du tout Et puis peut-être Valverde qui va nous rejoindre derrière Vous avez une trente d'avance sur le peloton Ça sent le bon coup Alors, il est où d'ailleurs Valverde ? Ah, il y a même Soler qui essaye de revenir Ça ferait deux coureurs de Movistar Qui ne jouent plus le général Est-ce que Valverde, on va vérifier ? Il est à 22h11 aussi Car il est plus loin encore Et Soler, il a 17 minutes quand même Tish Benhot Qui est intéressé également Bon, de toute façon On ne peut pas dire que ça prenne vraiment De l'ampleur Cette échappée Puisqu'on reste bloqué à 1 minute 30 à peu près C'est toi le plus dangereux pour le maillot jaune à l'avant de la course J'ai l'impression que ça va rentrer C'est peut-être Richie Porte Qui fait peur dans le... Pourtant, il est très loin au général Mais je me dis avec son statut de leader Chez Trek Oh là, regardez là, on vient de se faire rattraper par pas mal de coureurs Le peloton, on doit le voir On le distingue tout au fond Puisqu'il n'y a que 43 secondes d'écart Bon, à ce niveau-là, ouais On va lui demander de ne pas relayer Parce que j'ai l'impression que ça va revenir côté peloton Et il n'a plus du tout de bleu gaudu Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à continuer à travailler dans cette échappée ? J'en suis pas sûr Il y a la Movistar avec deux représentants Qui peut peut-être prendre des choses à son compte Ah d'ailleurs, c'est ce qu'ils font là C'est compliqué de se dire là Est-ce que je relâche complètement l'effort Au risque de voir partir une échappée qui va se développer après Sans nous Ou est-ce qu'on continue avec gaudu A rester dans cette échappée Sachant que là, on flirte avec la défaillance On n'est pas loin Vu le peu de bleu qui nous reste Bientôt... Oh ! Ça veut attaquer devant, quoi Les gars, avec toi, accélère le tempo Ils vont essayer de gérer l'écart On a la limite de se faire sortir de cette échappée-là Il faut faire attention Rester vigilant Toujours moins d'une minute Ça attaque devant là Ça attaque, mais ils arrivent à rester groupés pour le moment Nous, ils vont peut-être bien comprendre Qu'avec le maillot jaune dans notre équipe On ne roule pas plus que ça Mais on est présent avec gaudu Il se refait un petit peu de bleu là Mais bon, toujours ce peloton Dans cette grande ligne droite, on doit le voir Ouais, on le distingue là On le distingue au fond, le peloton Qui ne donne pas de bon de sortie Donc, il faudra voir ce que ça va donner Après le sprint intermédiaire, peut-être Vous avez une minute d'avance sur le maillot jaune Ouais, une petite minute d'avance Le maillot jaune est à une trente de vous Ouais, il est même à deux minutes bientôt là C'est pas mal là Ça donne un peu d'air à cette échappée Bientôt deux minutes trente À l'approche du sprint intermédiaire Est-ce qu'on est dix dans ce groupe ? Ouais, ça veut dire que les cinq premiers marqueront quand même Les cinq premiers du peloton Marqueront des points pour le sprint intermédiaire Donc, ça vaut le coup Celui qui passera en tête lors du sprint intermédiaire marquera vingt points Avec Arnaud Desmars Donc, on va aller prendre la main tout de suite Oh là là Oh là là, comme il est mal placé Ça m'énerve de le voir comme ça Je ne vais pas me répéter à chaque fois Mais c'est incompréhensible De voir un leader d'un maillot distinctif Surtout du maillot vert aussi mal placé À l'approche du sprint intermédiaire On a cinq kilomètres pour revenir Mais on sait comment c'est chaud de revenir dans le peloton En plus, ils se mettent tous devant nous pour nous bloquer C'est vraiment pénible Allez, sur la gauche peut-être de la route Poussez-vous les deux oranges Voilà Alors, on reprend du rouge À tel kilomètre 8 Le tempo s'accélère en tête de course Les échappés vont essayer de gérer l'écart C'est bon les gars On ne peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui C'est bien Bon, mathématiquement, on ne peut plus le perdre Tant mieux Il faut rester à l'avant là Et bien, ça va On n'a pas fait tout ça pour rien On démarre devant Caleb Ewen Devant Mathéo Trentin Devant Christophe de Van Hens C'est très bien Allez Ok, donc il a fait le boulot Regardons ce qui se passe Pourquoi Gaudu, malheureusement pour nous N'est plus dans le bon groupe À l'approche de la première Du premier col Allez, on fait l'effort pour revenir là, quand même Ok, c'est très bien 2 minutes 30 d'avance On lui redonne cette consigne Ardonnémar, bon maintenant Il peut se débrouiller tout seul La roule fort derrière C'est pas le moment de se relâcher J'aurais bien vu l'écart à nouveau augmenter Mais c'est pas le cas Après le sprint intermédiaire Mais non, là ça reste à 2 minutes 20 Suivant comment va se comporter le peloton Ça risque de pas être évident Rudy Mollard, tiens tu vas protéger quand même Des marres pour que Mais non, attendez Je me suis trompé C'est Rudy Mollard qui protège Des marres pas Ah, il y a moins de 2 minutes Moins de 2 minutes à présent Ça c'est pas bon 1 minute 30 Le maillot jaune est à 1 minute 30 de vous Bon, alors, attendez Là, je pense que Le mieux C'est de positionner Pour qu'il relaie un petit peu N'oublions pas qu'on a On a le bleu à utiliser Éventuellement Avec un peloton qui va revenir Presque à 1 minute Là Si ça continue comme ça On a des coureurs Eh bien Qu'une qu'elle arrive encore à protéger Mais on va lui donner C'est Rechenbach qui me fait peur Parce que Il est pas terrible là Alors qu'il protège personne Vous avez 1 minute d'avance Sur le maillot jaune 1 minute, ça y est Moins d'une minute maintenant Le coureur qui franchira en tête le sommet Marquera 10 points supplémentaires Pour le classement du meilleur grimpeur Bon, alors Gung il peut encore protéger Thibaut Pinot Je pense qu'il fallait Prendre la main avec Thibaut Pinot Quand même Ça y est On est au 5 km là Les échappés auront bien du mal A aller au bout La tête de course Arrive maintenant Au niveau de Virieux le petit C'est à partir d'ici Que les choses vont commencer A se corser Avec une pente Presque toujours supérieure à 10% Et flirtant par moment Avec les 20% Bon On les voit là On les voit Ils sont pas loin du tout On va donner son ravito Je pense à A go du L'échappé augmente les cas Un petit peu Et alors Toi on va te demander De fonctionner sans à coup Rudy Mollard aussi Par rapport au maillot jaune Mais aucune inquiétude Puisqu'il ne figure Aucun favori Pour le classement général Alors ok Ah si je regarde à nouveau Le profil On voit qu'après Il y aura la zone de ravito Donc Quand même Quand même Peut-être avec Godu Se positionner Ouais Bon je pense qu'on peut le faire A 2,7 km On va se positionner avec lui Donner son ravito A Thibaut Pinot Voilà En espérant Qu'il ne se fasse pas Distancer Ça marche Je me ravitaille On n'est plus qu'avec Solaire là Ah les autres Ils se sont pris 21 secondes Ça a pas l'air d'être Un bonjour pour lui Il est en train de se faire lâcher Il y a de Mernal Qui se fait lâcher Nous j'y crois pas trop Ça y est Il a pris son bleu Godu Tout seul avec Solaire À l'avant Ouais Solaire Il Il tape fort Je trouve C'est marrant C'est surprenant De voir Richie Porte Bon Il n'a pas des stats de malade Mais se faire Décramponner comme ça Ouais Allez vite La flamme rouge Ce qui serait bien C'est de marquer Ces 10 points Et puis après Après se remettre En configuration De ne pas donner Un coup de pédale Avec 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 On est à 1,4 km Encore J'aimerais bien Rester Comment ça se passe Là Richie Porte Thibout Pinou Il est plutôt pas mal Madouas le protège Bon Écoutez C'est pas mal On risque de perdre Réchenbar Ça c'est dommage Mais bon Ah oui Le profil Il va y avoir Du noir Carapace Qui s'est fait distancier Tout comme la tour On dirait Qu'est-ce qu'il dit là Ah il dit qu'il n'en peut plus Lui C'est pas mal Ça pour nous Le maillot jaune Est à une trente de toi Donc Solaire n'en peut plus Ok Le maillot jaune Il a encore du bleu Normalement Type au Pinot Donc là je pense Qu'on n'est même pas obligé De garder la main Avec Godu Il va aller passer Tranquillement La tête là Quoique Tranquillement Tranquillement On est dans des passages Très très durs Donc le bleu Il n'y en a plus beaucoup Mais Solaire vient de coincer un peu Le peloton est une vingt-huit Allez ça Ça va faire des bons points montagne Pour David Godu Surtout que Aider est loin Donc là Il aura fait le job Il aura fait le job Notre ami Godu Excellent Tu augmentes ton avance En tête du classement Du meilleur grimpeur Ok Thibaut Pinot Madouas arrive encore Un tout petit peu A le protéger Madouas Reglit Madouas Il n'en peut plus Thibaut Pinot Qui va marquer quelques points C'est intéressant quand même Quintana Bernal Ok Bon Maintenant c'est De la descente Jusqu'à la zone de Ravito Que demander à A Godu Qui se retrouve seul Maintenant en tête Déjà Un qui nous fait chier C'est C'est Reglit Il descend comme une brute Une minute Une minute 30 de retard Sur la tête Pour le maillot jaune Allez Là il y a un petit groupe Solaire Qui s'est fait rattraper Par le groupe maillot jaune Donc il y a Ruglit Quintana Igan Bernal L'échappé est en train D'augmenter son avance Sur le groupe maillot jaune Il y a Madouas Aussi Qui a réussi A être dans le groupe Ça c'est bon ça Madouas Tu vas peut-être Venir nous aider Même s'il faut que tu récupères Les autres vont peut-être Rentrer Là ça y est Godu Il prend un peu plus Le large Avec ses deux minutes D'avance S'il pouvait aller passer En tête du prochain Ça serait pas mal Du moulin Qu'est lâché Qui joue le coéquipier De Primozorjit C'est relativement Cohérent Aussi avec la réalité C'est l'heure du ravitaillement Les coureurs vont maintenant Pouvoir récupérer De quoi affronter La fin de l'état Donc Soler Qui se retrouve dans le groupe Des favoris B C'était au profit De s'en échapper Là les vrais âmes forts De ce groupe Ils sont 15 quand même C'est rentré un peu Derrière Puisque l'ascension Ne démarre réellement Qu'à partir de Brenna Pour cette étape Toutefois Les coureurs seront confrontés A la section La plus pentue de ce col Avec 8% de pente moyenne Alors On y est là ou pas ? Ça commence tout de suite ? Je sais pas trop Je sais pas trop Si ça commence tout de suite J'ai l'impression que là Ça va se regarder un petit peu On va en profiter Pour demander à Madouaz Qui a bien récupéré Ça c'est intéressant De venir protéger Pino Et devant Bon bah Gaudu Il est à 60% Ok Je viens te protéger On va pas rouler Nous C'est qui ? C'est Adafilive là De Kening ? J'imagine Ah ça y est On est 36 Ça se regroupe Il y a même Rechenbach Qui a réussi à rentrer Ça y est Le col de la biche Ça revient sur l'échappée Elle va avoir du mal A résister au retour Du maillot jaune Bon bah faut qu'il gère Sans écart Le col de la biche Est classé en première catégorie Alors je propose Rechenbach qui protège Pino Rechenbach qui prend son bleu Et Madouaz Gaudu Qui va prendre son bleu également On pochera donc 10 points Pour le classement Du meilleur grimpeur Ouais 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 On est déjà dans les 5 derniers kilomètres Ça me semble pas mal Une 40 d'avance Pour David Gaudu Qui après On va regarder le profil Ouais il y aura un petit peu De faux plat Ce genre de choses Donc franchement Je lui ferai bien Nous attendre Peut-être qu'il pourra nous aider Parce qu'il y a une barre là Il commence à coincer déjà Toujours 2 minutes d'avance L'avant de la course C'est à 2 kilomètres du sommet Ah il devrait pouvoir passer En tête Gaudu Voilà Après ce col Ça ne descendra pas tout de suite Alors ça ne descendra pas tout de suite Donc on va lui demander Allez on se calme Il attend Pino Vers la plaine Il y aura une petite remontée Avant d'entamer la descente Virginie Une descente assez technique Compte tenu des hautes vitesses Qui peuvent être atteintes Allez Donc là c'est parti Pour de la descente Pas tout de suite d'ailleurs Il l'a indiqué Il y a quelqu'un Qui essaye de partir en échappé Ou quoi ? Ouais Wittpouls Wittpouls Qui essaye d'aller en échappé Alors que Gaudu A décidé Et ça me paraît bien D'attendre Thibaut Pino Réchenbar qui peut encore protéger Et puis là ça va Là ça va être la descente Donc j'espère que tout ce petit monde Va récupérer de l'énergie L'échappé est en train d'augmenter son avance Sur le groupe maillot jaune Pourquoi il est à l'arrière comme ça ? Ça faut vraiment être con On le sait Dans les scripts de ce jeu Sont vraiment très très bizarres Mais Thibaut Pino n'a rien à faire À l'arrière de ce groupe Les gars avec la tête Ne bouge pas les gars La descente est terminée Pour les hommes de tête Encore une quinzaine de kilomètres Et ils entameront La seconde ascension Du Grand Colombier Alors les voilà Allez il y en a un autre qui part Mais ça on s'en fout Donc Réchenbar il nous protège Godu il a bien récupéré Ça c'est très très bien Et... Bah écoutez Ouais ça me paraît bien Comme truc Martin qui est parti Alors c'est... Non c'est Dan Martin Et Woodpulse Qui sont un petit peu devant Mais bon ça on s'en fout Il roule pas trop fort Ça nous fait pas trop consommer de bleu Ça c'est la bonne nouvelle Même Réchenbar récupère Elle va avoir du mal à résister Au retour du maillot jaune Ah là il va rester Les 20 derniers kilomètres Et ouais La grosse ascension finale Ce groupe de 30 là Allez Suspense Ah c'est quoi C'est les 15 derniers kilomètres Non ça va commencer tout de suite L'ascension C'est parti pour la deuxième montée Du Grand Colombier Cette fois-ci par son versant est Une ascension de 17 kilomètres 500 A 7,2% La porte est assez irrégulière Avec même quelques replats Ok Merci pour tout ce descriptif On va positionner On va positionner On va positionner Madouas En protection de Thibaut Pinot Réchenbar En protection de Madouas Goddou Qui a le droit de rester Comme ça On verra bien ce que ça donne Ok Je vais le protéger Et nous on va aller revenir Il est là Primoz Ruggli Ça veut dire qu'ils ont encore un coup équipé devant Qui fait un rythme Et classé hors catégorie Il y aura un maximum de 20 points A récolter pour le classement du maillot A Pogacar Il est là Il nous gêne Il roule comme un bourrin Le gars de la Jumbo Visma Je dirais George Bennett On n'arrive pas J'essaye Sans non plus attaquer Bien sûr De revenir à l'avant De se positionner De voir ce qu'il se passe D'être un peu plus proche Mais on n'arrive pas à passer Alors que les gars de la Jumbo Visma Là ils y sont Il y a le train jaune Avec du moulin en dernier échelon Pour Primoz Ruggli Allez l'équipe du leader Là de Thibaut Pino Qui essaye de remonter Godu qui nous aide Là ça c'est bien Allez pousse toi Tige Benute On va voir qui est devant Surtout qu'il y en a un Qu'on peut plus là C'est Oh Il nous coince Le gars de McLaren Ah ouais Ruggli Il est emmené Sur Dans un fauteuil C'est Vekov Qui arrive lui A protéger Pour Ineos Et c'est eux Qui vont prendre la relève Une fois que les Jumbo Visma Ont fini leur boulot C'est à eux Mais regardez L'équipe du maillot jaune Ça y est Ils arrivent enfin A se placer à l'avant Et ça c'est beau On a trois On est à trois On est à trois Ouais Bah Madouas Toi Tu vas avoir besoin De ton bleu Godu Il a Il a un peu cramé Là Il a un peu cramé Bon tant pis On va le laisser Je pense que Attendre Thibaut Pinot C'est tendre du fait Faire quand même Des efforts Même quand on est Dans le même groupe Donc ça y est L'équipe du leader Ça y est enfin devant Avec Rechenbar Avec Godu Avec Madouas Il n'en peut plus Rechenbar Ça y est Il a fait son boulot Maintenant c'est Madouas Que je veux voir devant Alors qu'il y en a Qui coincent La porte Qui a fait des efforts Aujourd'hui Dans l'échappée Une coince Ah Woods Qui nous fonce Dedans comme une brute Ah Egan Bernal Et ouais Egan Bernal Il y va Il essaye d'aller Vers Julien A la Philippe Tandis que Madouas A du mal A venir nous aider Là Donc le maillot jaune A 11 km De l'arrivée Il doit prendre Des choses en main Et du moulin Qui Bah qui Qui laisse faire Le maillot jaune Ah Madouas Il arrive pas A revenir devant J'aimerais bien Pourtant Attendez Il est à combien Madouas Ah tant pis On va le cramer On va lui demander D'essayer d'aller Rejoindre Devant Allez Essaye d'aller Le maillot jaune Bah comme on est Ma qui veut Aller rejoindre Aussi devant Oh le groupe Egan Bernal Et Bernal Il y va Oui il est fort Aujourd'hui Il a l'air très fort Le jeune Colombien Porteur du maillot blanc Il reste 10 km Pour le groupe de tête On envoie Madouas pour ici De faire le trou De combler le trou Mais il n'y arrive pas Là il va y avoir Une petite descente Est-ce que ça va permettre De récupérer un petit peu Attention Primoz Roglic C'est le moment Où il en profite Pour essayer d'aller Les rejoindre Ça y est Madouas Il a bouché un trou Mais pas tout à fait Tout à fait Il reste encore Quelques centimètres Egan Bernal devant Allez Madouas Qui fait du bon boulot Ça y est Il n'en peut plus Il n'en peut plus Et d'ailleurs On va lui demander De se calmer maintenant Tu te calmes T'as fait ton boulot Godu Bah oui aussi On sait que tu pourras Pas faire mieux que ça Rechenbar aussi Et nous maintenant Il faut qu'on se gère Allez là On attaque le rouge On attaque le rouge Avec Thibaut Pinot A 8 km de l'arrivée Allez on prend A la corde Et on reprend Un petit peu de rouge Pour essayer de De freiner cette chute De cette jauge rouge Egan Bernal Toujours aussi fort On est 10 dans ce groupe Là dans le groupe Maillot jaune Il y a du bokeh Mollema Il y a Primoz Roglic Bien sûr Il n'y a plus de moulin Qui a travaillé Pour son leader Pour le moment Egan Bernal Il ne prend pas non plus Énormément Tiens il y a Romain Bardet Ça fait plaisir de le voir Il y a Nero Quintana On peut regarder d'ailleurs Qui il y a Roglic Quintana Mollema Lopez Alaphilippe Très fort Emmanuel Bourman Landa Bardet Pogatia Ok Egan Bernal Toujours 14 petites secondes devant On reprend du rouge On reprend un petit peu de rouge Pour freiner tout ça On baisse un petit peu l'allure On va voir Est-ce que quelqu'un Veut prendre Le relais Non j'ai l'impression Non 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 bien sûr Il laisse le maillot jaune Attention parce que là C'est la défaillance D'ici peu Donc on va reprendre Du bleu Allez un tiers Un petit tiers Parce que N'oublions pas que Quand on roule A cette allure très faible Le rouge remonte Un petit peu tout seul Donc ça peut être intéressant On n'est plus que neuf Ah c'est Bardet Bardet qui vient de coincer C'est une course par elimination Lopez Qui est juste derrière nous Là à droite de la route Avec Primoz Roglic Alors qu'à gauche de la route On en a d'autres Dont Alaphilippe Mais Higan Bernal Qui tout Petit à petit Reprend Reprend du temps A 5 km 8 Là il va y avoir Un passage un peu plus tranquille J'ai peur quand même De l'attaque De Primoz Roglic Pour le moment Pinot qui monte En gestion Primoz Roglic Il attend Le meilleur moment Pour attaquer Ou déjà Il est content de suivre Ou attendez Non non J'ai l'impression Que là il va y aller Il se mettait en danseuse Ça fait peur 31 secondes Maintenant quand même Pour Higan Bernal Qui Qui prend Du temps Au fur et à mesure Ah tout le monde Arrive à s'accrocher Quintana Higan Bernal Pas de soucis Bon Attention Parce que Higan Bernal Faudrait pas qu'il A force de reprendre du temps Là il nous reprenne Complètement le Le maillot 3 km 8 Allez on On augmente un petit peu L'allure On augmente beaucoup L'allure Allez On met quelques temps Supplémentaires Il reste 3 km Il nous reste du bleu On va voir si ça Coince un peu derrière Julien Lafilippe Il est présent Ouais ça reste à peu près A 37 secondes Avec Higan Bernal 38 Ouais il faudrait quand même Arrêter l'hémorragie Avec Higan Bernal Même si c'est Primozorglic On surveille le plus Oui il a presque Course gagné On est d'accord Nous c'est le rouge Qui va prendre la relève Ah mais la flamme rouge Elle est là Bon allez On prend du bleu Parce que la flamme rouge Elle est pas loin Même si Faut bien noter que La fin De cette Étape Va être dure Allez on met un petit peu plus Parce qu'on le voit sur le profil Il y a du rouge là Alors qu'il est à 36 secondes Pogacarca a lâché un peu J'ai vu une attaque de Primozorglic Ou quoi ? Non Ah si 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 Attaque de Primozorglic En tout cas attaque Il accélère le rythme Mais on peut peut-être Suivre ça Allez les gars On va assurer le tempo Pour défendre le maillot jaune Oh merde Ça va être chaud Ça va être chaud De défendre ce maillot jaune Primozorglic T'as attendu de tout Tout dernier moment Victoire d'Egan Bernal Primozorglic Qu'a bien sprinté dans le final Nous on a fait ce qu'on a pu En attaquant Dans le final C'est servir de notre rouge De notre bleu On est arrivé en défaillance Mais Voilà on aura 4 secondes de bonif Là où Bernal il en aura 10 Et Primozorglic 6 C'est possible Je ne suis pas très confiant Pour le maillot jaune A savoir Est-ce qu'on l'a conservé Ou pas Merde Qu'est-ce que je fais Quitter le replay Le replay Non C'était ça que je voulais faire On se Pendant qu'Igan Bernal Il est là-haut Il est tout là-haut Et bien on peut redescendre Voir Primozorglic Là qui va attaquer A 300 mètres A peu près De la ligne Là il y a tout le groupe Avec Alaphilippe Quintana Molema Emmanuel Bourman Et Lopez Et bien sûr Le maillot jaune Thibaut Pinot Sa joue battue derrière Avec Romain Bardet Qu'on voit un petit peu En galère Mais bon Qui n'est pas très loin Et là Et bien Primozorglic Fait son attaque Nous on le fait Un tout petit peu après Et bien attendez Primozorglic Il a carrément été battre Non Non C'est bien Igan Bernal Qui s'impose Devant Primozorglic Et nous on est pas loin derrière Finalement Ah oui Il célèbre mais largement après Et Et donc Pinot Devant Quintana Devant Bourman Etc Bon Ben voilà C'était dur De s'accrocher face au meilleur Est-ce que ce sera suffisant Cette défense du maillot jaune Pour le conserver Mesdames et messieurs On en est pas sûr On a accueilli le chaleureusement Voici le vaqueur de l'état Lyon Grand Colombier Et Gane Bernal Il a su maîtriser ses adversaires Pour s'imposer Et lever les bras Juste citation à lui Pour cette performance de haut vol Allez Gane Bernal Et ensuite Le suspense C'est toujours Thibaut Au niveau du sprint intermédiaire bien sûr Et puis Gaudu Qui conserve aussi On va le voir Un beau maillot à poids Qu'il a conforté Avec 20 points aujourd'hui David Gaudu Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot Et la bise des hôtesses Voici le maillot blanc De ce tour de France Egan Bernal Eh oui Eh oui Que du Groupable FDJ Et du Ineos Aujourd'hui C'est arrivé au Grand Colombier Sur les podiums Puisque vainqueur d'étape Egan Bernal Également Possession du maillot blanc Et tout le reste C'est pour Encore pour le moment Pour Groupable FDJ Mais le Maillot jaune Ne tient plus qu'à un fil C'est sûr Et certain Et on sait que même Si on arrivait Toujours en jaune Avec Je disais que même Si on conservait Un tout petit écart Comme ça Sur Primoz Roglic Avant le contre la montre Ce serait pas suffisant Un petit écart Avant le contre la montre La veille de l'arrivée à Paris On le sait Ce contre la montre A planche de Belleville Il va faire trop mal Même si Pino dans le jeu A des stats intéressantes En chrono Mais Primoz Roglic L'est largement au dessus Donc Franchement Ça va être très chaud Profitons d'une nouvelle journée En jaune Egan Bernal Donc il s'impose Dans le même temps Que Primoz Roglic Ensuite On a Thibaut Pino A 12 secondes De ces deux hommes Donc On perd 14 Il nous reste 10 petites secondes A priori au général On retrouve Quintana Pas trop mal Bourman aussi Mais dans la réalité En tout cas Bokemon Emma Lopez Alaphilippe Toujours très constant Qui joue le général Dans le jeu Pogacar Et Lambda Bardet 11ème Au niveau du général Ça nous donne Et bien Pino Ouais 10 petites secondes D'avant sur Primoz Roglic Bernal Qui grignote un petit peu Même si A un moment Il a été à une quarantaine De secondes Mais on a réussi A revenir Et en particulier Roglic Qui est revenu carrément Dans son temps Donc Il grignote un peu Sur le maillot jaune Pas sur Roglic Mais il est à une 18 Maintenant Neiro Quintana 4ème 5ème A la Philippe Un petit peu Comme l'arrivée de l'étape Uran Qui baisse un peu Lopez Bokemolema Pogacar Plus 1 Il est 9ème À présent Le jeune slovenne De ce classement général Bardet Qui rétrograde un peu Qui se retrouve 10ème Toujours 3 Français Dans le top 10 4 Colombiens Dans ce top 10 Et 2 slovennes Seul Molema Des Pays-Bas Et de seul Où il n'y a qu'une nationalité De représenter Dans ce top 10 C'est marrant Donc au niveau du classement Maillot à poids Bah Gaudu Qui l'a fait le job Et maintenant Il est en tête Juste devant Pino Aidé Et un petit peu plus loin Il y a Higan Bernal Qui est pas mal aussi Bah des favoris Là Mais en tout cas Gaudu a fait un bon boulot On a le maillot vert Qui a augmenté un petit peu En 5 petits points Son avance Petit Sagan Et ce roux de Von Hart Maillot blanc Higan Bernal Groupama On n'est pas ses premières équipes Bah tant mieux Qui c'est qui regarde Ah ouais c'est la Movistar Là ils ont coincé un peu Et Hervéti A la combativité Devant Gaudu Quand même Voilà Pour cette étape On a rempli 2 des objectifs Garder le classement de la montagne Garder le classement par points On a pas pris de temps Avec Pino sur les favoris Donc je crois que c'était ça L'objectif Mais bon Tant pis C'est la journée de repos Ça va faire du bien En ce lundi Et nous Et bien on se retrouve Mardi Pour la dernière ligne droite De ce tour de France en temps réel Avec Groupama FDJ A plus tard